Chahil Chaudet craint l'eau froide. A la tête de l'Etat, François Hollande, le corrézien, avait promis de désenclaver Limoges. En mettant sur les rails, la LGV avec Poitiers, on connaît la suite. Malgré tout, aujourd'hui, avec prudence, Jean-Paul Duré, le président de la communauté urbaine, accorde sa confiance au nouveau secrétaire d'Etat sur un dossier prioritaire, le POLT, la ligne Limoges-Paris. Je pense qu'il a la capacité à nous entendre et à nous faire entendre par le président de la République. Et puis je pense que quelqu'un qui veut se battre pour son territoire... C'est le cas là ? Je crois qu'il en a envie, oui. Je le pense, mais j'en suis sûr. Jean-Baptiste Djébari, comme député, s'est particulièrement avancé sur la question de l'ARN 147 en proposant une autoroute concédée, alors même que l'Etat et les collectivités misent sur une deux fois deux voies. De quoi en perdre son latin ? J'ai des doutes, pour l'instant je n'ai pas de réponse. Alors oui, n'ayant pas de réponse, je peux avoir des doutes. Donc je veux que l'on nous apporte, pour les Hauts-Viennois, avant tout, une réponse sur ce dossier-là. Pour d'autres, le doute n'est pas permis. Du côté de la Chambre de Commerce et d'Industrie, on estime que Jean-Baptiste Djébari a toutes les cartes en main. Il est maintenant celui qui va co-décider ou co-organiser la décision au niveau du gouvernement. Il est capable de prendre la décision ? Alors je ne sais pas si c'est lui qui la prendra ou si c'est le Premier ministre qui arbitrera. Mais enfin, en l'occurrence, c'est le gouvernement et il est capable de défendre le dossier. Oui, ça j'en suis sûr. Reste la question de l'aéroport, soutenue par la région, qui a doublé sa mise dans le financement. Alain Rousset en est persuadé. L'ancien pilote de ligne est un bon allié. Je pense que l'aéroport de Limoges en a déjà bien avancé. Et j'espère pouvoir compter sur ce nouveau ministre, ce nouveau secrétaire d'Etat pour aider la région, aider les territoires à la fois à se désenclaver comme Limoges. A son nouveau poste, Jean-Baptiste Djébari va devoir se fixer des priorités. Pas sûr que Limoges en soit une dans le contexte de la grogne des transporteurs qu'il va devoir gérer au plus vite.